alors coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour notre couverture d'album alors que je vous explique j'ai utilisé donc le papier que je vous avais montré je l'ai mal coupé il me manquait un bout donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la dentelle comme ça alors je suis incapable de vous dire d'où elle vient alors je ne sais pas si elle venait de chez craftelier ou de chez nose mais c'est une super jolie dentelle voilà et ensuite j'ai mis derrière tout simple comme ceci alors que je vous explique un petit peu ce qui est prévu plus ou moins alors je sais plus si c'est valérie qui me l'avait envoyé ce cadre ou quelqu'un d'autre donc je suis désolé je ne me souviens plus du tout alors pourquoi tu pars en cacahuètes toi donc voilà donc moi je vais venir le coller directement sur ma couverture j'ai ce petit princesse qui vient de la boutique la fée du scrap je crois voilà donc ça ça viendra comme ça évidemment donc là je vais mettre de la colle la colle chaude parce que là même si ma colle elle est magique elle n'est pas magique à ce point et voilà donc là je viens coller le cadre donc là c'était fait avec de la pâte durcissante comme ceci le petit princesse je vais venir le coller tout de suite donc là j'utilise ma corde ma corde voilà je veux une corde je crois ma colle basique j'ai envie de vous dire hop et voilà en fait je savais pas du tout quel petit mot mettre sur à quel petit mot hop petite princesse donc voilà bon parce que j'avais aussi petit trésor mais en fait je voulais le mettre dedans et puis j'ai appelé mon mari à la rescousse pour qu'il vienne m'aider me guider un petit peu bon ça c'est fait ça c'est fait alors à l'intérieur moi j'ai ce petit bébé que je veux à tout prix mettre dans mon dans mon cadre entouré de fleurs voilà hop vous voyez comme ceci je veux le mettre mais ce que je vais faire c'est que je me demande si je vais pas lui mettre un petit bout de cartonnette alors j'avais mis de la cartonnette de côté exprès parce que c'était pas trop 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 large c'était une chute bon bah je sais pas où elle est alors bon je l'ai un peu réfléchi mais pas totalement comme d'habitude on va un peu y aller au feeling c'est ce qui compte en fait donc je voulais mettre cette bouille de bébé sur ma couverture qui vu que je n'ai pas encore fait ma déco à l'intérieur je ne sais pas quelle strass je vais utiliser donc pour l'instant je ne mettrai pas de strass mais je viendrai en mettre après obligé donc voilà mon bébé il viendra comme ceci ensuite j'ai des fleurs donc qui viennent aussi donc là c'est tous les die cuts à couper de la collection donc là je sais pas trop on va essayer hop si on fait comme ça comme ça hop après j'ai les petites fleurs aussi hop si on vient mettre comme ça et je voulais aussi lui mettre un petit jouet mais pour le coup l'ours il a un peu gros si je viens lui mettre celui là ah bah voilà on va faire comme ça pour propos on va faire comme ça ensuite j'ai une petite fleur pour mettre ici avec un petit papillon et ici manque un petit truc je trouve que ça fait un peu un peu vide donc si j'en met une fleur et une petite paire de chaussons bon ça je sais pas et voilà vous voyez la dernière fois pour le dernier album au moins tout était prêt tout était machin tout était réfléchi tout était mais là que nini que nini que nini après vous voyez la réflexion en fait que ça demande une couverture d'album ah là là en fait j'ai le truc c'est que vu que mes livrets ne sont pas faits vu que mes décos sont pas faites et machin je sais que là j'ai plein de die cuts mais qui vont vite partir avec mes livrets en fait le truc il est là donc j'ai peur que si j'en utilise de trop que en fait ce qui aurait pu être utile et ben en fait et ben ça ne va plus vous voyez ce que je veux dire vous comprenez un petit peu mon désarroi alors si je mets ça comme ça alors alors j'ai une petite fleur ici avec un feuillage alors est ce que comme ça qu'est ce que comme ça on est bon ouais on est plutôt pas mal je trouve non d'abord vous n'allez pas m'aider du tout du tout du tout du tout là alors ici moi j'ai des petites fleurs prima alors ça fait déjà un certain temps que je les ai dans ma scraproom c'est des petites fleurs rose je voulais essayer d'en mettre quelques yeux non ça va pas aller ça fait pas assez gros et en même temps j'ai peur de j'en sais rien là celle là elle est super jolie à moins que je la mette qu'on se fasse un petit bouquet ici derrière comme ceci ou alors je vais vraiment mettre les chaussures la fille qui sait pas du tout mais pas du tout ce qu'elle veut oh moi je vous le dis puis après vous allez voir j'ai encore en rajouté et machin et bidule et puis je vais en remettre plein comme d'hab et après je vais me dire ben non oh là là moi je vous le dis des fois j'aimerais pas être dans ma tête des fois je vous jure c'est compliqué donc si je viens mettre un petit feuillage par là combien se mettre cette petite fleur de chez prima et ses petits pantoufles comme ceci en bas écoutez vous en pensez quoi moi je trouve qu'on est plutôt pas mal quand même là et si là j'arrive à glisser une petite fleur vous prenne de la hauteur parce que là alors en fait il faudrait que j'arrive à remettre une une fleur avec un strass et des paillettes là en haut comme ça ça nous fait le rappel en haut et en bas hop mais elles sont grosses quand même et vous allez voir en fait là il me reste que des bleus à paillettes dedans qui pourraient aller bien ah non j'en ai une là désolé pour le bruit bon je dis ça et je l'ai encore perdu je l'avais mais je suis pas folle il y en avait une petite en paillettes non beige elle est là parce que vous voyez les autres elles sont un peu bleues alors ça m'embête un peu on n'a pas de bleu du tout en fait sur cette couverture donc donc si on fait comme ça comme ça et comme ça bah écoutez moi je trouve qu'on est plutôt pas mal non on a un petit peu de fleurs on a le sentiment petite princesse ça reste quelque chose de simple de sobre voilà et puis je trouve qu'on est dans le thème de notre album donc c'est parti donc là je vais déjà coller à l'intérieur ma fleur alors là c'est une interprétation comme une autre franchement franchement après vous faites bien comme vous voulez on sait vraiment je vous donne mes idées voilà bah c'était pas ça que j'avais prévu comme d'hab comme d'habitude mais bon ça c'est pas grave on y arrive toujours on va le glisser un peu par là ce bébé que je puisse y coller mon petit ours donc l'ours je vais pas l'ours il est sur des cubes donc c'est pour ça que les cubes s'auraient pas été hop et je me demande si ici on peut peut-être je vais rajouter une petite fleur voilà je vais rajouter une petite fleur encore donc là ici j'ai dit on colle le feuillage donc après je vais bien laisser sécher évidemment hein et puis ensuite je viendrai pas en fait pour vous dire la vérité je viens de montrer à mon mari l'album alors sa réflexion a quand même été qu'est-ce qu'il est simple oh lolo et bon enfin bref et en tournant les pages je me suis dit il y a encore du travail dedans ça c'est un truc de fou voilà et puis ici en finalement cette fleur elle me plait pas trop là ça me plait pas trop en haut je vais peut-être la mettre plus en bas voilà je vais la coller plus en bas et puis en haut je vais laisser tout simple puis je vais rajouter du stylo paillettes et puis ça sera bien hein puis quelques strass comme j'aurai décidé quelles strass j'allais mettre dans ma dans mon album hein parce que évidemment qu'on soit cohérent quand même dans l'album hop voilà et puis là ma petite fleur donc là c'est les die cut de la collection j'ai vraiment utilisé toutes les images le petit papillon ça rajoute un petit peu de douceur je trouve et là j'ai les petites fleurs du chez action alors est-ce qu'on arrive à se mettre des petites pas des moyennes ni des grosses mais des petites alors je ne sais oh la la il y en a elles sont oh mon dieu elles sont mal coupées je veux bien que c'est du action mais bon quand même quoi alors on se rajoute une ou deux petites fleurs là on va se rajouter une ou deux petites fleurs ça rajoute un petit peu avec les strass et tout ça fait plutôt canon je trouve on est vraiment dans du dans du girly hein donc j'ai de la fleur prima j'ai de la fleur action et j'ai de la fleur en fait de la collection en fait les die cut à couper tout simplement qui sont juste trop beaux hein évidemment ça ressemble beaucoup à craft o'clock hein franchement les papiers les les die cut à couper les fin puis bon là il y en avait pas trop trop il y en avait hein mais il y en a pas trop 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 donc ça va plus ou moins vite à couper quand même c'est comme pour chez craft o'clock on a le contour et ça c'est génial donc c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool alors est-ce que j'arrive à remettre une autre fleur moi je vous le dis toujours plus toujours plus c'est un truc de dingue j'ai vraiment un problème j'ai vraiment un petit problème avec ça en fait alors oh mais non je voulais pas une grande comme ça donc c'est pas trop trop sec si jamais une fleur ici et celle là comme ça on a quand même le feuillage de derrière nous ça tient puis voilà puis voilà et ici est-ce que j'en ai encore une petite dans les couleurs crème évidemment pour mettre juste là hop bah écoutez ma foi moi je trouve ça plutôt sympathique voilà bon bah voilà ce que je vous propose en couverture d'album quelque chose quelque chose bah finalement de simple il y a pas enfin oui c'est vraiment quelque chose de de simple de enfin de simple tout est relatif dans le simple il faut un petit peu de fleurs il faut le cadre que vous m'avez envoyé donc ça c'est cool hein j'ai vraiment essayé d'optimiser un peu ce que vous m'envoyez et puis et puis voilà quoi donc là hop je vais remonter juste un petit peu mes fleurs et puis bah on est plutôt pas mal je trouve on a le bébé on a un petit ours on a petite princesse en fait ça résume vraiment tout notre album en fait hein donc voilà donc c'est ainsi oh que s'achève ce tuto bah j'espère que ça vous a plu et puis bah rendez-vous bah la prochaine vidéo ça sera notre notre nos livrets voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous puis je vous dis à bientôt